Le jugement de la Cour suprême vient de sortir, on en connaît les grandes lignes, mais il y a une chose qui est très claire, il n'y aura plus de récitation de la prière, qu'elle soit catholique, qu'elle soit d'une autre confession, avant un conseil municipal au Québec. Québec solidaire se réjouit de ce jugement, il était très attendu, il met fin à une très longue saga, et je dirais, sans trop de jeu de mots, à une sorte de croisade du maire Jean Tremblay. J'espère que c'est la fin, j'espère que tout le Québec et tous les élus municipaux, provinciaux, fédéraux auront compris, au Québec et partout au Canada, que la façon de respecter la liberté de conscience et de religion de nos concitoyennes et concitoyens, c'est que nos instances publiques soient exemptes de toute forme de religion ou de prière. Maintenant, ce jugement, à mon avis, ouvre toute grande la porte à M. Couillard, que j'appelle à légiférer enfin sur la neutralité religieuse de l'État. L'année dernière, on se rappelle qu'il y a eu un débat, ma foi, assez important, n'est-ce pas, sur une charte qu'on a appelée des valeurs, mais où, en fait, c'était le débat de la laïcité qui était à l'ordre du jour. Ce débat-là n'est pas terminé, il faut le poursuivre. M. Couillard s'était engagé en campagne électorale à légiférer sur la neutralité religieuse de l'État. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il n'appelle pas ça la laïcité de l'État et des institutions publiques. C'est le mot en français qui signifie neutralité religieuse de l'État. Donc, je l'appelle vraiment à se hâter de légiférer pour que les choses soient claires, que le débat se termine et que l'ensemble du Québec sache où on s'en va quand on parle d'un Québec laïque. Voilà. Est-ce que ça remet en question la présence du crucifié à l'intérieur de l'enceinte de l'Assemblée, compte tenu qu'on demande dans le jugement de retirer les signes religieux? Écoutez, la position de Québec solidaire là-dessus est limpide, et ça depuis plusieurs années. Le crucifix, rappelez-vous, qui est placé judicieusement, n'est-ce pas, selon le point de vue duquel on se place depuis à peu près 40 ans, 50 ans, au-dessus de la tête du président de l'Assemblée nationale. Ce crucifix qui, à l'époque, scellait l'alliance entre l'Église catholique et l'État québécois devraient être déplacés dans une autre pièce de l'Assemblée nationale. Il peut très bien être à la vue du public si on y trouve un intérêt patrimonial. Il n'y a aucun problème. Mais franchement, un crucifix au-dessus de la tête du président de l'Assemblée nationale, c'est la contradiction même. Ma question, Mme David, c'est de savoir est-ce que le jugement de la Cour suprême renforce cette idée qu'on doit de sortir? À mon avis, oui. Parce que si l'on veut respecter la liberté de conscience et de religion des gens, et la liberté de conscience, je vous rappelle que ça inclut aussi l'athéisme, je pense qu'un crucifix au-dessus de la tête du président de l'Assemblée nationale n'a pas sa place à cet endroit, compte tenu de sa signification historique. Et ça, tout le monde le sait. Il doit être déplacé en un autre lieu de l'Assemblée nationale, visible par le public. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Merci.